Musique Hello there ! Donc aujourd'hui vidéo unboxing sur la boîte de base The Clone Wars de Star Wars Légion. Musique Aujourd'hui deuxième partie, donc on a vu dans la vidéo précédente, voilà le déballage de la boîte. Aujourd'hui on va se concentrer seulement sur la showcase, donc je vais faire les critiques en fait finalement des sculptures, des figurines en détail, des lignes de moulage, du montage. Je vais vous apporter mon ressenti, alors elle va être beaucoup plus courte que bien sûr que l'autre vidéo, mais c'est vraiment là concentré sur les figurines. Allez c'est parti ! Alors on va commencer cette deuxième vidéo, donc déjà pour présenter en fait finalement du coup comme je l'ai dit les figurines en détail, voir voilà les petites astuces de montage, les petits défauts que j'ai rencontrés, les difficultés. Je ne vous le cache pas que du côté des clones c'est super à faire, du côté des droïdes c'est une catastrophe, je déteste les montées. Il y a beaucoup beaucoup trop de pièces pour finalement une figurine qui va être très fragile, donc je vais vous expliquer ça en détail. Alors je vais vous conseiller en fait si vous comptez justement faire une armée précise parmi les deux boîtes de base, si vous connaissez quelqu'un par exemple qui joue clone et vous voulez jouer droïde, et bien vous échangez en fait vos clones avec ces droïdes comme ça, ça vous fait le double d'armée pour jusqu'à 90 euros. Donc ça c'est une petite astuce que je vous donne, tout le monde n'y pense pas mais c'est facile à mettre en place quand vous connaissez la personne qui justement fait le camp adverse et là ça vous permet justement d'avoir une armée à 800 points déjà tout près. Alors bien sûr il y a juste le perso qui va finalement être en trop, mais rapport qualité prix c'est plus intéressant d'avoir ça, cette possibilité de pouvoir échanger parce que voilà ça reste quand même des figurines qui sont moins chères quand on compare le contenu général par rapport à une boîte tout simplement à part d'extension. Si par contre vous voulez faire les deux factions, je vous conseille d'acheter deux boîtes de base dans le sens où en fait finalement on va avoir des unités qui vont être gratuites dans cette boîte si par contre vous les avez achetées indépendamment. Donc c'est mieux d'avoir la boîte de base que de les acheter indépendamment parce que ça vous revient à beaucoup plus cher. Par contre vous avez deux persos en double, autant Gris-vous ça ne choque pas parce que vous allez pouvoir faire deux postures et du coup si vous voulez par exemple utiliser la carte avec les sabre d'ail et le poulailler, bon bah voilà vous vous échangez les figurines, après c'est anecdotique. Par contre Obi-Wan c'est con parce que vous avez du coup le même Obi-Wan. Donc sauf si vous voulez faire un schéma de couleurs complètement différent, ça c'est le seul bémol. Mais par contre toutes les autres unités vous allez les avoir en double et vous avez de quoi faire une extension, enfin je veux dire une armée plutôt cool, bien garnie, qui est bien équilibrée quand même parce que bien dans rien les unités dans cette boîte sont quand même intéressantes et bien équilibrées. Et puis vous avez les dés en double et ça c'est quelque chose en fait que vous allez vous rendre compte, les dés dans cette boîte ne suffisent pas et il vous faut impérativement le double. Donc voilà c'était la petite parenthèse, donc là on commence avec Obi-Wan, donc Obi-Wan on a déjà vu dans la première vidéo vite fait, donc déjà le sabre laser je ne l'ai pas encore recourbé mais ça va être fait avec de l'eau chaude. Le montage est très simple, on a les bras qui sont indépendamment, la tête et les pieds et vous avez juste en fait le buste avec la robe qui est déjà en fait tout simplement montée ensemble. Donc cette figurine est vraiment magnifique, le visage est super bien représenté et il n'y a pas le côté un peu trop yeux, trop prononcé comme on a pu voir par exemple sur des reines solo ou des princesses Leia, non non c'est vraiment, ils ont trouvé de l'alchimie, là ils ont vraiment monté en grade, la posture est magnifique. Alors c'est les vêtements de la série The Clone Wars, pas des films, si vous connaissez les films, vous vous en êtes rendu compte. Voilà c'est pas mal, après il y a une édition collector qui a été je crois sur des salons mis en vente, mais par contre c'est la tenue du, tout simplement de Jedi qu'on peut retrouver dans l'épisode 3. Donc voilà, donc une chouette figurine, pas trop de défauts, il y a certainement encore un peu de travail pour moi à faire pour des petites lignes de moulage, mais c'est vraiment très minime et j'ai vraiment hâte de le peindre, donc il n'est pas compliqué à monter, de toute façon ça se voit, vous avez vu tout à l'heure, c'était facile. De toute façon, la faction des rebelles, pas des rebelles, mais des, ah de la république, excusez-moi, est très simple à monter, par contre vous allez voir que les, je vais vous faire une critique très négative au niveau des séparatistes. Donc quand on parle de séparatistes, on parle aussi du fameux général Griveaux, ce qui lui est un multi-kit et qui est vraiment très agréable, il n'est pas trop compliqué à monter, et on a vraiment un panel intéressant. Alors moi j'ai choisi cette technique avec tout simplement la cape, le pistol laser et un sabre laser. Vu que je vais acheter une deuxième boîte, j'en ferai un autre avec les quatre sables déployés. Donc voilà, j'ai voulu le monter comme ça celui-là parce que c'est vraiment une posture que j'apprécie. Je trouve qu'il est vraiment classe, la figurine est super bien représentée, bien détaillée, on voit toutes les petites lignes, les petits détails, que ce soit mécanique ou sur la cape. Franchement il est vraiment, vraiment, vraiment cool. Alors j'aurais apprécié qu'il ait un socle un poil plus grand, mais bon après c'est pas bien méchant, ça fera largement l'affaire. Donc ce général Griveaux, ce qui n'a pas trop de défauts, il est sur le grappe. Donc du coup, il faudra faire attention au niveau des pièces. Le problème que j'ai rencontré au niveau des assemblages de toutes les figurines, c'est que je trouve que le guide de montage, quand il y a de la grappe, c'est pas très bien détaillé. Autant les clones c'est facile parce que c'est pas beaucoup de pièces, mais sur les grappes, c'est une horreur. Et il y a certaines pièces, des fois on se demande où elle va exactement, parce qu'on n'a pas vu une vue à 360 et c'est pas super bien détaillé. Donc voilà. Mais en conclusion, ce général Griveaux, même s'il a des parties un peu fragiles, on peut voir au niveau des crochets des pieds, même de la tête, il reste quand même plutôt cool. Le sabre laser n'est pas recourbé, il est droit. Donc non, non, franchement j'ai une critique positive. C'est peut-être un des seuls justement des séparatistes qui est le mieux en termes de montage, parce qu'il n'est pas trop compliqué. Donc on va maintenant passer à la critique négative, les droïdes B1. Donc là c'est vraiment une catastrophe dans le sens où déjà, je ne comprends pas pourquoi ils aient fait deux pièces pour la tête. Ils auraient dû faire une tête entière. Je fais une petite parenthèse par rapport à Warmer Current Meal au niveau des nécrons. Les nécrons c'est des robots, c'est un peu le même principe que les droïdes B1, c'est-à-dire qu'en fait ils auraient dû faire le même principe. On a le torse, les bras, les jambes qui sont les deux regroupées, et la tête. Alors ils auraient pu faire une technique un peu dans le même genre, c'est-à-dire en fait tout simplement les bras montés, le torse et les pieds, ce n'est pas besoin qu'ils soient séparément, ils peuvent être collés finalement, fixés, vu que c'est déjà des postures plus ou moins programmées via en fait les petites encoches. Et la tête qui aurait dû être directement montée en un seul bloc. Et puis bon bien sûr le pack arrière-dorsal aurait pu finalement contenir déjà le pistolet laser par exemple pour ce commandant. Mais bon après c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas réfléchi à ça. Et puis c'est aussi une horreur à monter parce qu'en fait toutes ces petites pièces-là, elles ne se calent pas super bien je trouve. On a par exemple les bras qui sont une horreur à fixer sur toutes les figurines. On a finalement un problème de montage. Vous pouvez apercevoir qu'en fait finalement ce n'est pas tout à fait droit, il faut trouver le bon angle. Alors pas possible de faire le montage à blanc parce que ça ne fixe pas. Donc obligé de le fixer à la superglue mais en même temps il faut être précis. Donc c'est vraiment pas évident et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont peiner. Pareil je trouve que le jackpack arrière, enfin le sac à dos, ils auraient pu faire en fait une encoche de fixation directe. Comme ça en fait on n'a pas le souci où il est un peu de travers. Et en fait j'ai constaté que j'ai au moins deux de mes figurines que le sac à dos arrière il y a légèrement de travers. Et les antennes touchent un peu trop la tête. Donc ça c'est un reproche que je peux leur faire. Donc je trouve dommage franchement qu'ils aient essayé de faire trop de pièces pour en fait finalement des droïdes qui sont très cassants. D'ailleurs j'ai un pistol laser qui est cassé en plein milieu. Alors le fait qu'en fait la pièce est très fragile, donc cassée au niveau de ces zones là, j'en ai un comme ça qui est dommage, qui est cassé. Donc bon j'ai recollé, c'est pas bien méchant mais voilà, c'est des figurines qui viennent de fragiles. La tête, les pieds, ça aura tendance peut-être à se fragiliser avec le temps, à casser, vous aurez sûrement de la casse de toute façon avec les séparatistes, vu comment c'est monté. Contrairement aux clones qui sont vraiment, mais vraiment bien foutus. Et on va finir par en B1 celui-ci. Donc je ne sais plus le nom de l'arbre, je crois que c'est le E5C, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est une sorte de pistolet qui se tient comme ça. Donc j'ai oublié de mettre le jackpack, je voulais en fait vous montrer un peu comment était un peu l'arrière. Alors je dis jackpack mais en fait c'est juste tout simplement un sac à dos. Il m'arrive de confondre un petit peu certains trucs. C'est un peu ça le direct des vidéos. Donc la posture est classique, un peu pâteau, mais bon, comme je vous le dis, ça ne me dérange pas. Ce sont des droïdes, on a vu dans les films qui sont un peu crétins, et surtout dans les séries animées, encore pire je trouve. J'ai galéré toujours avec les bras, vous pouvez voir que voilà, le bras gauche est un peu courbé, mais bon après c'est comme ça. L'avantage c'est qu'on peut tourner les têtes, et ça c'est un avantage pour donner un peu de différence entre les figurines, pour avoir un côté un peu aléatoire, pas toujours la même posture, même si c'est toujours plus ou moins les mêmes pieds, on peut jouer justement un peu avec ça. Donc voilà pour les droïdes, bien. Donc une catastrophe. C'est pas une catastrophe. Les droïdes de casse. Alors, les droïdes de casse, je les ai imaginés un poil plus gros, et en fait ils sont un poil plus petits, et ça c'est une petite déception, je les ai imaginés vraiment plus gros. Quand on voit par exemple avec un clone à côté, c'est pas plus gros. C'est limite la même taille. Donc moi je les ai imaginés un poil plus gros. Donc les droïdes de casse, il y en a 4 dans cette boîte, donc 2 en mode déployé et 2 en mode roue. Ces droïdes sont un petit peu galères à monter, notamment au niveau des pièces des bras, par exemple les petits câbles. On a aussi des petits ailerons là ici qui sont un peu chiants à mettre. On n'a pas des détails bien précis sur le schéma, je trouve, de montage. Et à certaines pièces, on se demande où elle va exactement. Par exemple la partie ici, par rapport au-dessus là, on ne sait pas trop dans quel cran elle doit être. Donc j'ai un peu galéré, j'ai un peu fait aussi au pifomètre. Donc finalement ça va, mais ça aurait pu être pire. Et puis les câbles sont une horreur avec les canons à monter, parce qu'il faut en même temps le coller ici et le coller à l'arrière au niveau des petites encoches des câbles. Donc ce n'est pas évident. Par contre esthétiquement, elles sont vraiment jolies. Je n'ai pas trouvé de défauts. Il y en a forcément au niveau des lignes de moulage, mais ça c'est un classique, on ne peut pas éviter. Mais il n'y a pas de gros défauts majeurs. Il y a des défauts un petit peu minimes, comme je l'ai dit, vraiment au niveau des câbles. On peut avoir des câbles un peu justes, mais c'est tout. Mais par contre l'aspect, ils sont vraiment cools et bien représentés. Et là, on a le droïd en mode roue. Donc lui est forcément un poil plus complexe à monter, je trouve, parce que tout est un peu recroquevillé. Et il faut bien positionner les pièces pour être sûr d'avoir cet effet roue, pas à s'inverser, donc bien prendre son temps. Donc ça, c'était tout pour les séparatistes. On va passer au niveau des clones. Alors les clones, le gros avantage de ces unités, c'est qu'elles sont faciles à monter. Alors là, voilà un chef d'unité. Donc on a un avantage, c'est que les têtes sont amovibles. C'est-à-dire qu'on peut choisir le sens des têtes comme on veut. On peut mettre à gauche, à droite, comme on veut. Là, vous voyez, j'ai deux exemples. J'en ai, c'est les deux mêmes types de figurines, sauf qu'en fait, j'ai mis un avec une tête droite et un qui regarde vers le doigt pointé. Et donc du coup, ça anime, ça change carrément la posture, je trouve, de la figurine. Déjà, on peut changer les couleurs par rapport au commandant. Choisir bleu, rouge, vert, etc. Mais aussi, le fait que changer la tête, ça change tout, je trouve. Et personnellement, c'est plutôt cool. Même le bras, on peut jongler un petit peu. Vous voyez, il y a un bras qui est un peu plus levé, l'autre un peu plus bas. Donc ça, c'est vraiment un point fort, je trouve, de cette boîte. C'est que contrairement aux Stormtroopers qu'on avait, ou même aux soldats rebelles de la boîte V1, on n'avait pas cette possibilité d'interchanger certaines postures. Et ça change beaucoup, je trouve. Personnellement, je suis un fan. Alors, ces figurines, comme je l'ai dit, sont très faciles à monter. On a quelque chose de dynamique, on a quelque chose de polyvalent, de bien fini. Contrairement à ce que j'ai cru apercevoir en image, en sondant avant, bien sûr, cette sortie de boîte, je me dis, ah merde, c'est encore du plastique de merde. Eh bien non. Bizarrement, c'est vraiment du bon plastique. Certes, ça reste encore du plastique légèrement mou, mais de meilleure facture, avec moins de défauts. Alors, on a toujours des petites lignes de moulage au niveau des casques, on peut apercevoir, au niveau des pieds. Mais c'est vraiment minime. C'est pas aussi important. Il n'y a pas de défaut de jointure au niveau des bras, des choses comme ça. Ça se monte très, très, très bien. Là, ils ont fait vraiment fort. Franchement, je trouve que les clones sont très réussis. L'échelle est bonne. Ils ne font pas trop pâteau. Ils sont assez dynamiques. Moi, j'aime beaucoup. Là, on a, par exemple, la Gatling, qui est classe. Il faut dire ce qu'il en est. Une bonne posture. Et ça choque moins que, par exemple, les rebelles. Moi, je trouvais que les rebelles, esthétiquement, la figurine n'était pas super jolie. Et là, les clones, ça passe nickel. Donc, voilà. Donc, les montages, rien à dire. Des défauts très minimes. Les postures, vraiment cool. Franchement, c'est des très chouettes figurines. Là, on a une arme lourde. Donc, ça s'appelle le... Ah, j'ai un trou de mémoire. C'est... Je ne me rappelle plus du nom. Donc, c'est l'arme lourde. De toute façon, du... Ah, ça doit être... Ouais, c'est le DC-15. Donc, le DC-15 est très chouette. Esthétiquement, c'est une arme que j'apprécie beaucoup. Parce que, en les voyant dans les films, c'est des DC-15 en voix du lourd. C'est des... Voilà, c'est des soldats qui... Qui sont vraiment stylés avec ces fusils. Et je pense que je vais ne pas jouer les Gatling et jouer ces fusils-là. Parce que déjà, point de vue stratégique, ils sont vraiment intéressants. Mais point de vue esthétique, ils sont vraiment magnifiques. Donc, les deux combinés. Mon choix est fait. Donc, la posture est bonne. On peut, par contre, moins jongler que les autres figurines par rapport aux bras. Ça reste assez fixe. Parce que, malheureusement, le fait que l'arme est tenue de cette façon, à ses droites, c'est pas trop jouable. Donc, ça, c'est le seul truc. Par contre, on peut bien sûr tourner les têtes. Mais je trouve pas trop nécessaire de tourner les têtes pour ces figurines-là, avec ce DC-15. Dans le sens où, voilà, ils visent et ils tirent. Et ça a plus de gueule, je trouve, personnellement. On a ensuite, tout simplement, d'autres postures. Donc là, on a en mode je cours, qui est cool. En mode accroupi, qui, pareil, est esthétiquement joli. Alors, voilà. Ça reste quand même des postures assez dynamiques, qui sont intéressantes. Alors, plus ou moins, plus ou moins, voilà, un choix de personnel. Je trouve quand même que le fait qu'ils courent soit pas forcément ma préférence. Par contre, j'apprécie celui qui est à pied à terre. Donc, voilà, à choisir entre les deux, je préfère celui qui a le pied à terre. Mais esthétiquement, ils sont vraiment bien. Et en fait, ils ont fait des postures à la fois dynamiques, mais aussi à la fois posées. Donc, vraiment en mode combat. Ça va vraiment jeter sur la table. C'est pas en mode tout le fusil braqué droit, comme un petit soldat. Non, non. Ils ont fait des postures. Ils ont réfléchi à pas mal de choses. Et moi, je trouve que c'est vraiment cool. Donc, ils ont fait vraiment très, très fort au niveau des clones. Donc, voilà, en fait, cette série de figurines qui va se finir tout simplement avec le fameux speeder. Donc, ce speeder, j'ai mis les socles transparents de chez Ramstag pour la simple et bonne raison que j'ai juste collé la tige. Mais je ferai, bien sûr, une peinture indépendamment de ce socle. Bien sûr, je le retirerai et je le fixerai sur un support en bois, je pense, pour le peindre plus facilement. Et après, une fois que ça sera fini, il sera fixé sur ce socle. Alors, cette figurine, déjà, on peut apercevoir que j'ai un petit défaut. Au niveau des réacteurs, je les ai montés à l'envers, juste l'intérieur. Et en fait, normalement, ça s'accruste à l'intérieur plus profondément. Mais là, vu qu'ils sont montés à l'intérieur, ils ne peuvent pas aller jusqu'au fond. Enfin, ils sont montés à l'envers. Donc, c'est vraiment dommage de ma part. Ça, c'est une erreur bête parce que j'ai été un peu trop rapide dans le montage. J'ai voulu essayer d'enchaîner pour essayer de faire quelque chose de qualité et de pouvoir présenter vite, en fait, les figurines. Et malheureusement, j'ai fait cette petite erreur. Alors, vraiment, c'est parce que je pense que je vous l'ai dit, vous ne l'aurez peut-être pas aperçu. Ce n'est pas bien méchant. Je ne ferai pas l'erreur, par contre, sur les prochaines speeders, bike. Promis, ça, c'est sûr. De toute façon, je pense que pour rectifier le tir, je ferai un schéma de couleur unique, style tête de requin, peut-être. On verra. Mais vous pouvez vraiment vous éclater avec les speeders. Ça, par contre, en termes de couleur, vous pouvez faire des trucs sympas, soit avec des bouches de requin, soit avec des blasons, des trucs intéressants. Vous pouvez faire du blanc, du rouge, du bleu, enfin, ce que vous voulez. Donc, voilà. Alors, ma question était savoir si, en fait, le canonnier qui se trouve juste ici pouvait se clipser facilement par rapport à la moto classique. Eh bien, oui. En fait, les supports se démontrent très facilement et on peut aisément la retirer. Donc, là, c'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer, en fait, la figurine sans. Il suffit, en fait, tout simplement de déclipser. Donc, ce n'est pas forcément très facile à faire. Ça, par contre, je peux vous le reconnaître. Ça se trouve juste ici. Voilà. Donc, là, la figurine est déclipsée. Et on a la moto qui est, du coup, toute seule. Il faut que je la retrouve, bien sûr. Voilà. La moto qui est toute seule. Donc, le conducteur, bon, bah, je ne vais pas le remettre. J'ai un peu la flemme de le remettre. Il se trouve juste ici. Donc, il va être un peu chiant au niveau de caler le guidon, en fait, par rapport à la structure. Mais la moto toute seule passe largement. Alors, pensez à centrer, quand même, votre figurine. Je pense qu'esthétiquement, c'est plus joli que de le mettre un peu sur le côté. Parce que si vous retirez le copilote, bah, votre speeder est décentré. Et je trouve que, techniquement, ça choque moins que si vous le centrez, enfin, décentré par rapport au socle. Voilà. Donc, en termes de défauts, je n'ai pas trouvé de gros, gros défauts. Il y a des petites lignes de moulage, surtout au niveau des figurines. Mais au niveau de la structure générale, il n'y a pas de défauts. Le guide, par contre, n'est pas très bien expliqué. Et vous allez galérer aussi, pareil, au niveau des pieds de votre figurine, quand vous allez la poser sur sa moto. On va avoir, finalement, des pieds qui vont être un peu trop loin. Donc, il va falloir forcer un petit peu pour coller. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple. Donc, ça, c'est un petit défaut que j'ai trouvé. Parce que ce n'est pas bien montré dans le guide. Et on ne sait pas trop exactement où ça tombe. Et voilà. Je trouve que dommage que ce guide ne soit pas aussi bien représenté que d'autres guides de jeu. Et ça peut vraiment porter à confusion. Donc, c'est vraiment les petits défauts que j'ai trouvé sur ce speeder. Je trouve que c'est juste au niveau du guidon, ça va être chiant. Et au niveau des trépieds, le reste, c'est facile à monter. Quoique, il ne faut quand même pas se tromper. Je rappelle, c'est des petites erreurs. On a aussi un avantage. C'est que, en fait, le fameux canonnier qu'on a, qui se met à côté, et on a, en fait, une figurine qui peut, en fait, tout simplement s'interchanger. Donc, en fait, vous allez fixer, en fait, le bas sur son support de moto, qu'on a juste ici. Vous le fixez. Ça, vous pouvez le fixer. Et vous pouvez, en fait, interchanger soit, du coup, le lance-patate, qu'on peut voir juste ici. Ou soit, cette posture qui va tenir, en fait, des armes. Des armes. Donc, ça, c'est un vrai plus. On a la possibilité de choisir et de clipser sans forcément se dire, bah, voilà, je suis obligé de coller. Et tant pis, si je veux jouer l'autre truc, bah, je dirais à mon adversaire, voilà, j'ai joué tel truc. Là, on pourrait interchanger en termes de partie. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, en conclusion, du côté des clones, on a des superbes figurines. On a vraiment des poses intéressantes, des finitions qui sont meilleures. Alors, on a toujours des petites lignes de moulage, mais ça, ça va se rattraper facilement. Le montage est simple. Il n'y a pas de complexité, contrairement, par exemple, à des clones, où on avait des fois des armes qui étaient un peu galères à clipser. Là, c'est beaucoup plus simple, je trouve, personnellement. Mais le fait d'avoir la possibilité d'interchanger, voilà, légèrement les mouvements des bras ou des têtes, ça, c'est un gros plus. Contrairement à la V1, la boîte des Stormtroopers et des Rebelles, qui n'était pas du tout adaptée, je trouve, pour, finalement, interchanger un petit peu légèrement le fait que ce soit toujours les mêmes figurines. Là, on va pouvoir tricher un petit peu, au-delà, bien sûr, des schémas de couleurs. Par contre, grosse déception, c'est au niveau des droïdes. Alors, chez les droïdes, les séparatistes, le fait qu'il y ait trop de petites pièces tue, en fait, le plaisir de monter les figurines et même galère clairement les personnes qui vont vouloir faire ces camps-là à monter leurs figurines. Ça va être une vraie galère. Moi, personnellement, je n'ai pas pris de plaisir. C'est une petite déception. Je vais quand même les faire. Je vais faire les deux armées. Mais je vais, en fait, quand je vais faire l'étape du montage, eh bien, clairement, avec les droïdes, je vais tirer la gueule parce que ça ne va pas être une partie de plaisir, surtout au niveau des droïdes B1. Donc, voilà. Donc, il y a du positif, par exemple, Grevus, Obi-Wan, les clones, et du négatif, surtout les droïdes. Donc, c'est la conclusion générale avec, quand même, il faut le dire, un meilleur plastique, une finition qui est meilleure, mais le choix de faire trop de pièces pour les droïdes, c'est vraiment le côté négatif. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à rejoindre le groupe Facebook Star Wars Legion, donc le lien est en description. Si vous le souhaitez, vous pouvez lâcher un petit pourboire sur Tipeee pour nous récompenser, pour pouvoir avoir aussi, nous, sur la chaîne, un budget un peu plus conséquent pour, comme vous le voyez, acheter du matos de meilleure qualité, que ce soit des lumières, un caméscope, là, je travaille sur un fond vert. Donc, voilà, tout ça, c'est un budget. Donc, si vous le souhaitez participer, à donner, justement, 1, 2, 3 euros, si ce n'est plus, pour nous aider au quotidien. Alors, ça serait très gratifiant pour nous. Donc, on vous remercie d'avance. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez quand même regarder les petits clips musicaux, c'est gratuit. C'est sur la droite de la page Tipeee. Le fait de visionner pendant une minute une vidéo apporte quelques centimes au portefeuille OBG Green, mais multiplié par plusieurs abonnés, ce n'est pas négligeable. Donc, merci encore. Moi, je n'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, les Jedi. A bientôt. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chambre OBG Green sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada